Le 23 décembre 2017, à Kinkala, des accords de cessez-le-feu et de cessation des autorités dans le département du Pôle définissaient certaines normes d'actes à poser pour enclencher la pacification dans ce département, au nom desquels la relance de la circulation des personnes et des biens, la sensibilisation sur le retour de la paix, la libération des prisonniers et la levée des poursuites judiciaires contre le pasteur Antoumi. Grâce à la détermination de la commission mixte paritaire des accords de cessez-le-feu, place aujourd'hui au ramassage des armes sans lequel ne peut y avoir une assurance d'une paix véritable et qui risquerait d'annihiler tous les efforts consentis par les deux parties, entendus, gouvernement et pasteur Antoumi. C'est ce que justifie cette mission de la commission au village mi-été, dans le district de Vinza où elle a rencontré le pasteur Antoumi, acteur important du processus de paix dans le département du Pôle. Nous venons vous dire, ma commission et moi, nous sommes limités. Nous avons travaillé, oui. Nous sommes fiers d'avoir travaillé, d'avoir atteint l'étape que nous avons atteinte. Et maintenant, nous sollicitons que vous preniez le relais parce que c'est vous qui avez signé les accords de paix. Monsieur le Président, le génie n'a qu'un siècle. Nous tous nous avons de la chance, on ne peut pas atteindre un siècle. Mais le Congo vivra éternellement. Dites quelque chose à ces Congolais qui vous écoutent. S'il faudrait que je vous accompagne, je vais vous accompagner. Pour l'intérêt de la paix, je viendrai à Mayama pour lancer le désarmement. Quand on a fait la paix, on doit s'installer. J'ai soumis un cahier de charge. Et j'ai besoin des réponses pour qu'on me réponde sur ce que j'ai soumis. Je viendrai à Mayama parce qu'au départ aussi, j'avais une résidence là-bas. À part la résidence, il faut scolariser les enfants. Les enfants doivent repartir à l'école. C'est pourquoi j'avais fait de ça ma préoccupation. Et je n'ai pas cessé de la rappeler. Je pense qu'on fait une chose, une bonne fois. C'est-à-dire, mes résidences, même si elles sont cassées, si le gouvernement ne les libère pas maintenant, je serai encore en face de qui pour les déclarer. Le train de paix est déjà lancé. Nous espérons que plus rien ne pourra l'arrêter pour arriver à sa destination finale.